Un rocher marqué par bien des deuils Huit ans après la mort tragique de Grace Kelly dans un accident de voiture, la principauté de Monaco a dû une nouvelle fois faire face à la perte tragique d'un membre de sa famille, Stefano Casiragli. C'est-il le 23 décembre 1983 que cet entrepreneur italien a trouvé sa place parmi les Grimaldi en épousant civilement la princesse Caroline. Un mariage de comte de fée pour les monégasques, qui a vu naître trois enfants, Andrea, Charlotte et Pierre. Mais le rêve a été de courte durée pour la fille aînée de Régnier III, qui s'est retrouvée veuve à seulement 33 ans. En effet, le 3 octobre 1990, Stefano Casiragli s'est tué dans un accident de motonautisme au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à l'âge de 30 ans. Si est-il lors du championnat du monde d'Offsor, à Monaco, que le mari de la princesse Caroline prend la mer à bord de son catamaran, le Pinot d'Ipinot. Mais le drame survient peu après 11 heures, lorsque propulsé à 150 km heure l'engin heurte une vague de plein fouet avant de se retourner. Entraîné par le poids des deux moteurs, le catamaran coule. Stefano Casiragli reste coincé. Les secouristes qui le dégageront deux minutes plus tard ne parviendront pas à le réanimer. Les enfants Casiragli reconnus légitimes après la mort de leur père une tragédie pour Caroline de Monaco, qui après un premier mariage raté avec Philippe Junot semblait avoir trouvé l'amour de sa vie. Un premier mariage qu'elle avait voulu faire annuler par l'église catholique, et ce afin de pouvoir épouser religieusement Stefano Casiragli, même plusieurs années après leur union civile. Mais cette demande ne sera finalement exaucée qu'en 1992, deux ans après la mort de l'entrepreneur italien, empêchant ainsi la princesse d'exaucer son souhait. Une année où les trois enfants du couple seront également reconnus comme légitimes, le pape Jean-Paul II ayant considéré que la seule la mort tragique de Stefano Casiragli a empêché un mariage religieux entre Caroline de Monaco et le père de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada